Salut à tous, bienvenue ici à Hebar, au Stadion Municipal des Épouvois, au Pays-Basque-Espagnol, avec de très bonnes conditions de météo pour cette partie. C'est à moi, à Rématou, qu'on a confié la difficile tâche de commenter ce match. Calmez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Le championnat suit son cours avec cette rencontre. Hebar contre le Girona FC, comme toujours, on espère avoir un match palpitant. Et voici la composition d'Hebar, l'équipe va jouer en 4-5-1, on va voir comment ce système s'anime. Voici la composition de Girona, la formation retenue est un 5-3-2, on va essayer de maîtriser le ballon au milieu. ... C'est parti ! C'est parti, donc. Il est bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Il est parti trop vite et oui, il se retrouve hors jeu. Ah, ça joue physique, il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Et le drapeau qui s'est levé, je ne suis pas sûr. C'est parti ! Christiane Soigny. Elle a passé, est intercepté, le ballon est perdu. Oh, c'est parti, il faut passer le moment, attention ! Et c'est pour le gardien. L'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Il est bien placé, il peut s'entrer. Et d'exposito, Sergio Alvarez. Il la passe aérienne, pas mal. Oh, que c'est bien défendu ! Il y avait grand danger ! Touche ! Un ballon qui sort, on n'a pas bien coupé ce qu'il a voulu faire. Ça lui a échappé en tout cas. Alex Garcia. Christiane Soigny. Elle a lutté, après un peu reprendre ce ballon. L'encolle est chouque. Attention au danger ! Et le but ! Le premier but du match, le voici ! Ce ballon a bien été touché, effleuré on va dire, mais il rentre quand même. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Non, elle est interceptée, cette passe. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Attention, il peut s'entrer là. La frappe, c'est pour le gardien. C'est l'avance, balle au pied. Et s'infiltre. Quelle occasion manquée ! Ah, c'est bête, ça aurait complètement relancé ce match. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et l'intercepte. Le bon ballon ! Et il repousse, ça joue ! La défense qui parvient finalement à s'en sortir. Et c'est repris le volet ! Super barré ! On l'a voyé tous au fond, mais le gardien était là ! Il est bien tiré, bien tiré le corner là. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. On cherche une solution. Le centre à destination de ses partenaires. Et on a dégagé pour écarter le danger. Le ballon qui change de camp. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Gustavo Blanco l'échouque. Et le magnifique arrêt du gardien. Attention à ce corner. Ouais, ça va sortir. Corner. Le corner en direction du point de pénalty. Ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ouais, c'est propre, ça. Il prend la frappe. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade. Il est bien parti ce corner. Il n'y a pas de prise de risque. Le ballon dégagé. Ouais, la lutter après un peu reprendre ce ballon. Récupération est peut-être une action dangereuse. Là, il fallait intervenir urgemment. Attention, ça peut être dangereux. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. La passe est interceptée. Deux minutes, ce sera le temps additionnel. Le tacle et le ballon qui sort en touche. Allez, le pressing qui paye dans le camp adverse. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Il a ramené le jeu dans l'axe. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Je trouve qu'il fait un bon match. Une bonne première période, en tout cas. Il fait un bon match, un match correct. Il a évidemment permis le but qui permet à son équipe de mener au repos. Cela dit, je pense qu'il en a un petit peu gardé sous le pied pour la seconde période. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse. C'est parti. Alex Cancia. Le tacle et l'arbitre qui laisse jouer. Christiane Citoyny. Ce sera un corner après ce tacle. Un corner jouant en deux temps. Alex Cancia. Trois de paix. Excellente intervention défensive. Tenu. On cherche une solution. Ah ouais, très bien pris. Alex Cancia. Il va faire le ballon. Allez, il va jouer la touche. Ouh là là, trois changements d'un coup. Mais ça, c'est plutôt rare. Bueno. Alex Cancia. Christiane Citoyny. Bon, raccarcire. Il a vu son partenaire bien jouer. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. L'équipe locale qui a vraiment beaucoup de mal à mettre le pied sur le ballon. On n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste. D'ailleurs, de voir faire le bloc maintenant. Et de laisser l'adversaire. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. On gagne du terrain. Et de l'exposito. Oh, le but ! Oh, magnifique ! Quelle reprise ! Oh, le joueur qui élimine d'abord le défenseur, qui lui barra la route. Ensuite, il reste bien debout, malgré la pression de la défense. Ah bien voilà, ça fait maintenant du bout d'écart. 1-2-0 au tableau d'affichage. Bonne nuit, et nous, expas égale ! On a c'est un adversaire qui récupère cette passe. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. La passe aérienne, pas mal. Une action qui ne donne rien. Un bon ballon d'attaque. Ça part dans le paquet. Oh, magnifique ! L'intervention superbe, réflexe dans les buts. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Un corner qui sera dégagé. Qu'est-ce qu'il va faire ? On cherche la faille dans la défense adverse. On a contré ce centre. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Alex Karnsia. Oui, bien joué. Parfait ce tackle. C'est une touche à venir. Il va y avoir un changement. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Elle touche suite à cette déviation. Toño. Alvaro Tejero. Très bonne anticipation sur ce ballon. Il poursuit son action. Mauvais dégagement, là. Attention. C'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retire pas les leçons. On voit cette séquence qui amène ce but. Ce dégagement raté. C'est clair que quand on fait des cadeaux comme ça, la punition est immédiate. Le spectacle rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. On en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Christian Stoney. Pour rincarcir. Ah oui, le bon ballon, là. Oh, il arrive. Ok, plongeau superbe. Ça va être une touche. David Jumka. Elle a passé, elle a intercepté. Ballon est perdu. Sergio Alvarez. Attention à la frappe. Oh, huit buts. Ça pouvait être le but du chaos. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère le quatrième arbitre. qui donne trois minutes de temps additionnel. Il peut le mettre. Le gardien qui repousse. Attention. Oh, la raye en deux temps. Oh, la raye en deux temps. Première intervention exceptionnelle. Et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. La fin du match, ici. Il y a l'équipe qui s'impose devant ses supporters. La victoire très nette. Qui marquera un petit peu les esprits. Très bonne opération. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. On n'a que dire, si ce n'est qu'il a été impressionnant devant. Il a perforé la défense adverse. De toute part. Blanc-Cole échouque. Attention le danger. C'est parti.